Salut tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une petite vidéo pour vous donner mes impressions ou mon avis concernant le Vive de HTC. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier tous ceux qui regardent mes vidéos, tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui mettent des likes à mes vidéos. Merci à vous, ça fait plaisir et ça me motive à continuer. J'aimerais quand même également vous préciser que je vais changer un petit peu le format de mes vidéos. Je vais essayer d'en faire des vidéos un petit peu plus élaborées. Et pour le coup, je vais devoir réduire le rythme de sortie de mes vidéos. Je vais les sortir tous les vendredis entre 17h et 19h. Et par la suite, le rythme risque d'augmenter. Donc au début, j'en sors une par semaine, puis deux, puis trois. Et je pense que je vais m'arrêter à trois par semaine au bout d'un certain temps. Vous remarquerez également que j'ai changé de micro. Ma voix est plus claire, donc j'espère que vous apprécierez. Et je vais changer également de webcam. Pour le moment, j'ai une webcam complètement pourrie à 30 boules qui filme en 720p. Voilà. Donc le Vive, je vais parler du confort. Le confort, comparé au DK2, parce que bien entendu, j'avais le DK2 avant. Vous pouvez le voir dans mes vidéos. Le confort est quand même beaucoup meilleur que le DK2. Mais seulement si vous réglez bien votre casque. Il faut bien régler les sangles pour que tout le poids soit bien réparti sur la tête. Et après, finalement, il est super agréable à porter. La mousse qui se colle à nos yeux, elle n'est pas dérangeante. Moi, je n'ai pas mis de protection en plus. Je laisse la mousse telle qu'elle. On a également deux mousses différentes. Une mousse un peu plus épaisse pour ceux qui ont un visage fin. Et une mousse un peu moins épaisse pour les visages un peu plus larges. Moi, j'utilise la mousse pour les visages larges. N'hésitez pas à essayer les deux mousses pour trouver le meilleur confort possible. Il ne faut pas également oublier de régler l'IPD. Et l'IPD qui règle finalement l'espacement entre vos deux yeux. C'est la petite molette qu'il y a sur la droite du casque. Et cet IPD, il faut le faire mesurer au mieux par un ophtalmo. Au pire, par son pote ou sa copine. Parce que si vous le faites vous-même depuis un miroir, vous allez forcément tomber sur une mauvaise mesure. Et vous allez avoir mal au crâne et voire flou dans le casque. Donc, on a ce réglage d'IPD. On a également le réglage de l'espacement entre les lentilles et l'écran. Moi, je le laisse par défaut. Et par défaut, c'est au plus proche. Si je l'éloigne, je perds en champ de vision et ça me gêne un petit peu. Voilà, donc je le laisse tel quel. Ensuite, la résolution du casque, elle est de 1200p. Le DK2 était de 1080p. On a toujours cette sensation de voir... Enfin, on n'a plus cette sensation de voir à travers une grille. Mais on voit toujours un petit peu les pixels. Mais c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait avec le DK2. Le DK2, on avait vraiment l'impression de regarder à travers une grille. Vous mettiez une passoire sur la tête et c'était le DK2. Mais ce que je ne souhaite pas faire, c'est de vous montrer une vidéo pour vous donner un aperçu de l'effet. Parce que finalement, sur un écran, vous n'aurez jamais le rendu qu'on a dans le casque. Puisque cette impression de voir les pixels diffère suivant de l'endroit où vous regardez. Si vous regardez un objet proche, vous ne verrez pas de pixels sur cet objet. Mais si vous regardez au loin, vous verrez, vous commencerez à avoir des pixels. Donc c'est très relatif en fonction des jeux également. Si vous jouez à Project Cars, vous allez remarquer pas mal les pixels. Si vous jouez à Budget Cut, vous les oubliez, vous ne les voyez pas du tout. Voilà, globalement, la qualité d'affichage du casque est maintenant commercialisable pour moi. Avec le DK2, c'était un peu limite. Là, maintenant, c'est commercialisable et c'est agréable. C'est pas parfait, on n'a pas le 4K par œil. Il faudra patienter pour ça. Mais c'est agréable et c'est jouable. Ensuite, le gros plus du Vive, ce qui m'a vraiment fait halluciner, c'est justement son jeu en mode room scale. Donc à l'échelle d'une pièce, on se promène dans toute une pièce. Grâce à ces deux capteurs, les Lighthouse, qu'on doit mettre de chaque côté de sa pièce. Et ces deux manettes à reconnaissance de mouvement qui sont juste hallucinantes de précision. Vous pourrez le remarquer dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir si vous ne les avez pas vues. Sinon, les manettes, elles sont juste hallucinantes. Et elles sont finalement très agréables à prendre en main. On sent qu'elle a été vraiment très bien étudiée pour la réalité virtuelle. On n'a pas trop de boutons dessus. Et au début, j'avais un petit peu peur. Mais finalement, pour moi, elles sont vraiment excellentes. Je n'ai rien à dire. Au début, j'espérais qu'il y ait un joystick dessus. Je me disais, merde, pourquoi ils n'ont pas foutu un joystick ? Mais finalement, le joystick, je me rends compte qu'on ne l'utilisera pas beaucoup, pas du tout en room scale. En mode assis, on va jouer la manette Xbox 360. En tout cas, avec ce casque. Et en mode debout, finalement, pour moi, la meilleure solution pour se déplacer, c'est la téléportation. Même si on a, par exemple, Winlands, qui permet de marcher en utilisant le pavé tactile, ça fonctionne très bien. Je l'ai essayé hier. Mais pour les plus sensibles, certaines personnes risquent d'avoir la nausée dans ce type de déplacement. Donc, du coup, et j'imagine que la majorité des développeurs vont s'orienter vers la téléportation pour être sûr que leur jeu plaise au plus grand nombre. Et la téléportation, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas du tout contre-immersive. On a simplement l'impression d'avoir un pouvoir magique en plus qui permet justement de se téléporter. Dans le jeu, on a un pouvoir, c'est la téléportation. Contrairement justement au déplacement en mode joystick, où notre cerveau va comprendre qu'il y a un bug, que ce n'est pas normal qu'on avance, alors que nous, dans le monde réel, on n'avance pas. Et ça casse un petit peu l'immersion pour moi. Concernant les expériences au Vive, il y en a pas mal des intéressantes. Je pense par exemple à Space Pirate qui, quand je le voyais, je me disais, ouais, ok, c'est une petite démo, c'est 100+. Et quand je l'ai essayé, c'est le premier jeu, non, le premier jeu que j'ai essayé, c'est Budget Cut, qui m'a mis une énorme claque. Mais ce n'est pas un jeu, c'est une démo. Ensuite, j'ai essayé Space Pirate. Et Space Pirate, finalement, c'est un truc de malade. On est dans le jeu, enfin, de toute façon, avec tous les jeux du Vive, on est dedans. On oublie complètement la salle, la pièce où on est. Et on est dans un autre monde. Et on est amené à tirer sur les ennemis, mais on a l'impression d'avoir vraiment des flingues dans les mains. On tire, on se la joue à la Matrix, parce que quand on se fait tirer dessus, quand ça se rapproche de nous, il y a des ralentis. Alors, il faut les éviter au dernier moment. C'est un truc, franchement, c'est un jeu de malade. Et voilà, c'est un truc tout bidon. Mais finalement, on s'éclate. Enfin, moi, je m'éclate. Je me suis éclaté comme un fou. Et j'ai joué pendant... Le premier jour, j'ai échoué, mais je ne sais pas, pendant des heures à ce jeu. Le lendemain, je n'arrivais même plus à me lever. J'avais des putains de courbatures. Un truc de dingue. Ensuite, on a d'autres expériences. Je ne vous ai pas fait encore de vidéos sur toutes les expériences, mais j'en ferai prochainement. Je ne vais pas à nouveau reparler de toutes ces expériences. Et je vais essayer dans mes vidéos d'être un peu plus expressif pour que vous puissiez ressentir ce que je ressens. En l'ayant fait tester à beaucoup de monde, je sais que c'est une technologie qui va fonctionner. Je ne sais pas dans combien de temps. Peut-être que ce sera que dans 5 ans. Là, on est au tout début de la technologie. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas parlé du champ de vision du casque, donc le FOV. Le champ de vision de UHTC Vive est de 110 degrés. Me concernant, il ne me dérange pas. Mais bien entendu, on a cette impression de mettre un casque de ski et du coup, on ne voit pas sur les côtés. Je n'ai pas parlé non plus de la caméra frontale qui est très pratique pour regarder à tout moment le monde réel. Ça sociabilise un petit peu plus le casque. Et je n'ai pas parlé également de chaperone qui nous indique quand on se rapproche d'un mur. Là, cette fois-ci, je pense que j'ai fait le tour. J'ai donné mes impressions par rapport à ce casque et je continuerai mes impressions dans les jeux. Merci de m'avoir regardé et à plus. Ciao ! Vous voyez, c'est hyper réalisif. C'est vraiment fou. C'est un truc de fou. C'est un truc, quoi.